Et bien salut tout le monde c'est Sapeu, c'est parti pour une nouvelle vidéo en heliotrope et c'est une vidéo un peu particulière et je sais qu'on dit souvent ça mais là c'est vraiment le cas puisqu'il y a une faille, il y a un bug dans le jeu, ça fait longtemps et en vrai j'aime bien les vidéos avec des bugs et tout c'est marrant, du coup bah vous allez voir c'est un bug un peu chimique hein. Donc on va jouer normalement et je vous expliquerai je pense à la fin de ce combat là, il y en a sûrement qui connaissent, franchement c'est possible qu'il y en ait qui connaissent le bug, bon je pense que la majorité ne le connaissent pas évidemment mais il doit y en avoir qui le connaissent et c'est un bug avec les heliotropes clairement, avec les portails de l'heliotrope, voilà je spoil un peu mais vous allez voir, on va jouer le combat normalement, on est contre un SRAM qui m'a l'air de bourriner, je regarde un petit peu, il a mis un pression, donc il est en train de faire un réseau de pièges là clairement, il est très clairement en train de faire un réseau de pièges le SRAM. On fera attention à ça. Ok ok, on va se booster, tranquillement, petite coalition, petit focus, on va rusher, j'ai pas mis de pre-tech contre un SRAM ça aurait pu être sympa, bon c'est pas très grave je pense. On va rusher vers le petit, le petit pair, en fait limite il faudrait que j'aille dans ces pièges maintenant. En fait si il joue réseau comme je fais avec mon SRAM moi, il a dû mettre les pièges par là-bas. Je pourrais essayer de le casser avec le totem ou avec une carotte. On va essayer, je pense que je vais essayer une carotte ici et un totem par là, parce qu'en avis son réseau doit être soit là, soit là. On va voir, attends il est où là ? Ok il est par ici. Est-ce qu'il peut faire un réseau tour 2 ? Non il peut pas faire un réseau tour 2 parce qu'il a le prisma radite qui enlève des dommages finaux, donc c'est impossible. Puis d'avoir un nébuleux, voilà il a un nébuleux en plus. Donc il met son double par là, donc c'est-à-dire que le réseau est par là-bas, c'est quasi sûr. À part si tantin brain de sang de cuit, moi j'ai déjà fait des trucs comme ça sur SRAM. Je mets mon double à un endroit qui n'a rien à voir avec le réseau, comme ça les gens se font bait. Là j'ai pas mis thérapie, j'ai pas mis mépris, donc je peux pas attirer double, mais sinon si je pouvais l'attirer, il y avait moyen que ça soit par là quand même. Alors je prends un piège mortais, limite tant mieux. Voilà bon. Bon bah bye le réseau frérot. Bon, c'est pas grave, du coup on va mettre des portails un petit peu, on va en mettre genre un là. On va en mettre un assez loin. Ok, parfait. On va continuer de se booster pour le prochain tour je pense. Voilà, donc là il n'y a plus vraiment de danger avec son réseau vu qu'on l'a cassé, il n'y a pas de problème. On va faire la petite maîtrise d'armes. Mais je crois que j'ai joué en croque-au-bure là, ouais. J'ai en croque-au-bure, donc bon la maîtrise d'armes, voilà quoi. Oula, ça lag un peu. C'est vrai que quand tu déclenches des réseaux, des fois ça lag, ça ça arrive. Je sais pas si c'est pour ça ou pas. Ok, autour du SRAM, il est visible, il a 27% R, donc ouais on en héliotrop R. Je sais pas si je l'avais dit ou pas, mais avec un mode un peu bizarre. Parce que vous avez vu que j'ai une cape corruption ici, mais ne vous inquiétez pas, la faille arrive bientôt. Je sais que vous êtes impatients, mais ça me fait plaisir en vrai des vidéos failles. Hé, Dofus, faites des bugs plus souvent dans votre jeu, comme ça moi j'ai du contenu à faire là, ça me fait plaisir. Parce qu'en ce moment, je m'ennuie un petit peu sur Dofus, il faut dire ce qu'il y a. Mais il y a bientôt la mise à jour qui arrive, donc ça c'est cool. Mais en attendant cette fameuse mise à jour, je m'ennuie un petit peu, mais là des petites failles comme ça pour refermer journée, c'est parfait. Alors du coup, on va commencer à jouer. Donc là, il n'y aura rien de spécial, on va peut-être se prendre l'expandium, non. Donc là on est en héliotrop mêlée d'ailleurs, j'ai peut-être dit, mais c'est un peu chimique, mais on va taper au corps à corps. On a le familier légendaire, donc ça va être proc du vol de vie. Donc jusque là, rien de surprenant, voilà on tape pas très fort. On va mettre 2 brimates, je pense que c'est pas mal, ça va le tacler en plus. Et là, ça va être bugué, parce que la crocobure va proc comme si on était dans les portails. Vous allez voir, la crocobure va taper normalement assez fort. Voilà, 412 c'est beaucoup. Et même le dococo que je viens d'avoir, il a proc à 800, ce qui est énorme. 800 c'est beaucoup plus que, normalement le dococo c'est 10%, donc j'aurais dû proc à 450. Là j'ai quasiment pris x2. Pourquoi j'ai pris x2 ? Puisqu'il y a un portail qui est sur ma case de départ, et le jeu est bugué. C'est là d'où vient le bug. Le jeu augmente le soin, parce qu'il considère que le soin du dococo est fait à travers le portail. Donc en gros, le soin du dococo est augmenté, parce qu'il y a eu toute la distance de portail qui a été... Tu vois ce que je veux dire, qui a été pris en compte. Du coup ma crocobure c'est pareil d'ailleurs, la crocobure a tapé plus fort pour cette raison là. Du coup j'ai plus de soin, là je vais refaire la même chose d'ailleurs, vous allez voir, mais là il est déjà mort quasiment. Donc là je vais re-ouvrir mon portail, comme ça le portail serait re-ouvert, vous allez voir. Et là vous voyez qu'à chaque fois que je tape, il y a une animation dans les portails, alors tu vois je tape pas dans le portail pourtant. D'ailleurs je vais me faire coalition, et je vais refaire un petit affront. Et là vous allez revoir ce que je vous dis, hop, il va y avoir, hop, la crocobure. Alors on se rend pas trop compte, mais elle est quand même augmentée, les dégâts de la crocobure, vu qu'il avait 30% air. Je suis pas, bah même en vrai 430 pour une crocobure c'est énorme. Je me rends pas compte combien ça tape une crocobure en temps normal, sur un mec qui a genre 30%, tu tapes du 200 non ? Avec un héliotrope en plus, c'est pas la classe qui tape très fort, là c'est quasiment x2 je pense. Donc vous voyez ça augmente. Alors du coup je vais vous montrer au push, comme ça vous allez bien comprendre comment ça marche. Du coup, vas-y on va prendre un petit push normal. Du coup on va regarder les dégâts de la crocobure de base, combien ça tape. Alors il faut juste que je fasse un truc avant, c'est mettre un portail sur cette case là. C'est très important parce que le portail il faudra le mettre sur votre case de départ où vous commencez le combat. Du coup combien ça tape de base ? 320, on va regarder 2 fois, voilà, 320, 350. Du coup voilà, j'ai le portail sur la case de base, on le voit tranquille. Donc là je vais juste me booster au calme. Nickel, oh je me booste. Donc là déjà vous allez voir que l'animation, tu vois que les portails ils bougent, tu sais pas pourquoi frère, il se passe rien. Pourquoi ça bouge ? Parce qu'à la fin de mon tour ça lance crocobure et le jeu considère que c'est dans le portail parce qu'il y a un portail sur la case de départ, enfin c'est vraiment un bug, n'oubliez pas. Donc là je vais faire une distance de portail n'importe, et là vous allez voir j'ai pu taper du 300, combien ça avait dit ? 320. Là rien que là déjà on tape du 730, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui va pas. Là en plus là ça a posé les bennes, vous voyez que là je tape du 700 donc c'est x2, là en vrai c'est quasiment x2 juste avec ça. Mais ce n'est pas tout, juste regarder vite fait, est-ce que je peux me taper tout seul là pour baisser mes points de vie ? Oh je fais une belle redirection là, et en vrai joli joli. Donc là je vais baisser mes points de vie, je vais essayer de proc le scintillant, vous allez voir le soin est scandaleux. Est-ce que le soin c'est pareil, c'est augmenté avec les portails, le doucoco c'est pareil, est-ce que j'ai un doucoco sur moi là ? Ouais j'ai un doucoco, donc là vous allez voir de temps en temps je vais avoir le doucoco qui va proc pendant que je laisse mes points de vie. Hop là je crois que je vais en avoir un là. Hop, tu vois j'ai pas eu 10% de soin là, j'ai eu plus là. Ok donc là je vais essayer de proc mon scintillant, est-ce que ça va être bon ? Faut pas que je me tue tout seul là apparente, j'espère que j'ai pas... Ok parfait. Donc là je crois que mon scintillant, vous allez voir, le scintillant il va pas soigner... Le scintillant c'est quoi ? C'est 40% de soin ou 20 ? Je sais même plus. C'est 40, voilà. 40% ? Ah là c'est pas 40%, là c'est 70. Donc là j'ai eu un scintillant à 3000 HP là. Et encore la distance de portail franchement elle est pas énorme là. Sur certaines maps tu peux faire une distance encore plus grande, du coup le scintillant peut être encore plus élevé. D'ailleurs là j'ai pas optimisé à fond, j'aurais pu mettre un portail genre là, un portail là, un portail là. Enfin t'as compris, c'est juste qu'on comprend bien là comme ça. Donc voilà. Et là la crocobure c'est comme ça, donc c'est buggy, très clairement. Ça marche sur pas mal de trucs. En fait ça fonctionne sur les effets du début de combat. Vous savez quand vous lancez un combat il y a des effets, je vais vous montrer sur le push niveau 1, vous allez capter. Tu sais genre machin, lance crocobure, machin, voilà ça là. Lance crocobure, lance cap corrupt, je sais pas quoi, je sais pas quoi, scintillant. Donc tout sur ces effets là comme ça, ça fonctionne. Je sais pas pourquoi le jeu considère que sur ta case de départ de combat ça fonctionne. D'ailleurs ça fonctionne avec percutante, avec d'autres classes et tout, tu peux faire des combos et tout. Bref c'est un bug quoi, avec la synchro aussi ça fonctionne. En vrai c'est full buggy. Du coup voilà c'est un bug assez fun. Enfin voilà, clairement c'est broken mais un truc assez fun qu'il faudra évidemment corriger. Ankama si vous passez par là, faudra corriger ce bug. Je pense pas que ce soit très dur à corriger, enfin j'en sais rien en vrai. Je ne sais pas coder, je sais pas. Voilà, et c'est parti, 10ème combat pour tester cette fameuse faille. Contrer un FECA, ok ok. Bon contre FECA on n'aura pas des dégâts exceptionnels malheureusement. Enfin c'est un FECA quoi, donc normal. Du coup on rappelle le plus important, mettre un portail sur votre case de départ. Là on va en profiter pour passer à travers, c'est parfait. On va se booster un petit peu. On va lui mettre deux brimades pour bien l'accueillir. Hop, parfait. On se tape pas très fort. De toute façon là le mode, le but c'est pas de taper très fort avec. Ce qui est vraiment fumé avec ce bug, c'est le soin des deux cocos et du scintillant. C'est vraiment ça. Et après t'as la crocobure aussi qui tape plus fort. Mais je rappelle, quand je tape comme ça en brut, le fait qu'il y ait le bug, ça change pas mes dégâts sur mes sorts. Ça change que sur les, comme je vous l'ai dit, scintillants, etc. Bon là on va mettre un portail genre... Ouais genre là tranquillement. Donc là par exemple, quand je fais des affronts comme ça, les dégâts c'est des dégâts de base. Par contre, ce qui va être augmenté, c'est la crocobure. Puisque ça considère que c'est dans le portail. Je sais pas pourquoi, me demandez pas, c'est juste bugué. Donc là voilà, on va avoir une grosse crocobure. Parce que là en vrai, 160 à la crocobure sur fortification, c'est énorme. En plus il a des 30%, ouais. 30% de raise et tout, c'est vraiment beaucoup. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment énorme même. C'est vraiment ça qui est fort, c'est crocobure, dococo, scintillant. Ça marche sur d'autres trucs, comme je l'avais dit. Par exemple avec des team play, genre je sais pas moi. Crapercutant, des trucs comme ça. Ok, il fait des bons dégâts. Parfait, s'il tape fort, j'aurais peut-être l'opportunité de proc le scintillant. C'est pas plus mal, moi je dis pas non. Faut pas qu'il y ait une tube au prochain tour, donc j'ai peut-être mes pommes curatives quand même. Après j'ai le dococo qui va arriver. Ouais. Donc là j'ai pas une distance de portail très grande. En même temps vu la map c'est un peu compliqué parce que je vais mettre ça ici histoire de, mais ça va pas rajouter énormément de distance. On va taper un peu, hop. Hop, ça me soigne un petit peu aussi. Bon pas beaucoup, j'ai eu 20 soins. Là la crocobure va me soigner du sang. T'as les poisons, ça va te descend vite quand même. Alors est-ce qu'on peut proc le scintillant ? Je pense pas parce qu'il est taclé, il va avoir un peu de mal à mon avis. On va voir, mais en plus là, même si je proc le scintillant, la distance de portail est pas très grande. Il n'y a pas beaucoup d'espacement. Mais quand même ça va être bien boosté. De toute façon on va le voir avec le dococo. Si j'ai pas le scintillant j'aurai au moins le dococo. Donc on va voir ça, parfait. Il va de l'autre côté mais ça ne me dérange pas du tout. Bon on pourra pas proc le scintillant maintenant vu qu'il nous a pas tapé. On aura le droit au dococo par contre, comme je disais. Donc là on a 720 dococo. Ok. Donc ce qu'on peut faire c'est que je peux peut-être remettre des portails un peu plus espacés là avant de rentrer dedans. Je peux en mettre un là. Je vais me faire une petite convulsion pour aller le tacler. Donc là il n'y aura pas le bug parce qu'on portail est fermé. Donc logiquement, à part s'il y a encore un autre bug que je connais pas. Là normalement il n'y aura pas de bug crocobu. Voilà les portails, vous voyez qu'il n'y a pas d'animation chelou buguée. Parce que depuis tout à l'heure quand je tape avec ce portail là ouvert, celui où j'ai commencé. Il y a des animations de sort très chelou. Enfin tu sais pas pourquoi les portails bougent quoi. Oui de toute façon regardez la différence avec la crocobure de tout à l'heure. C'est plus que 37 maintenant. Ça se voit quand même que c'est plus buguée. Alors est-ce qu'on peut proc ce Dofus Argent et Saint-Illant là ? C'est tout ce que je veux en fait. Il tape combien par tour environ là ? Que je me rende compte un peu. Là il barricade ce qui n'est pas bête tant mieux. On va prendre un peu d'ébène. Ok je vais me soigner à fond là. Une petite cicatrisation aussi. Hop. On va se rebooster. Bon je vais quand même poser mon ébène histoire d'homme et je vais finir le tour par le tacler quand même. Voilà très bien. Ok. Est-ce qu'il ne peut pas nous faire proc le Saint-Illant ? Après normalement les gens ils commencent à comprendre le Saint-Illant et ils font exprès depuis le proc et tout. Ils ne sont pas bêtes. Mais on va essayer d'en proc 1 quand même à l'occasion. Alors il fait quoi ? La fortification ok. Il lui reste quand même de PA 3. 3 PA il ne pourra pas nous le faire proc. Il faut que je regarde il tape combien par tour environ. Comme ça je pourrais limite faire exprès de me laisser l'OHP mais il faut voir. Parce que là franchement j'aurais pu faire un là je pourrais le finir maintenant quasiment si je full tape mais bon. Ce n'est pas le but là j'ai vraiment envie de proc le Saint-Illant pour la beauté de la vidéo. Tiens là je peux espacer plus mes portails d'ailleurs les gars. En gros si je mets genre un portail là et que je remets un portail sur ma case de départ. C'est toujours bon tant qu'il y a un portail sur la case de départ et là j'ai plus d'espacement. On va toujours pas le taper. Je veux, enfin je vais quand même lui mettre un petit affront mais je veux proc mon Saint-Illant frérot. Le problème c'est que là il va finir par mourir tout seul avec les poisons. Limite là si je passe mes tours les poisons de Cap Corruption sont tellement broken qu'il va finir par mourir quoi. Parce que ouais il prend du 500 depuis tout à l'heure par tour avec les poisons. Tellement fort cette cape je rappelle ça sera bientôt nerf hein. Ok il rentre dans le portail je sais pas trop pourquoi hein ça changera pas grand chose. Ah le coup d'arc, oh parfait le Saint-Illant ! Ah non je vais avoir le 2-Coco qui va me cancel, non ! Le 2-Coco va cancel mon Saint-Illant c'est triste, tant pis. On va encore attendre, encore attendre, j'ai risque de le finir là. Il tape combien sur son coup de corps à corps ? 1100 ! Je vais me full soigner et je vais le coller encore. J'espère qu'il meurt pas parce que avec les poisons qu'il va prendre là, j'ai un peu peur hein. Sinon je le colle pas mais c'est un peu risqué, non je suis obligé de le coller sinon il risque de me tuer. Allez il reste 45 points de vie, vas-y frérot donne tout et tu nous fais proc le Saint-Illant. Ok il va libé. Ah bon du coup je sais pas comment ça marche parce qu'il a fermé 2 portails, est-ce que ça va... Est-ce qu'ils vont être ré-ouverts après ? Je sais pas trop, on va voir. Vas-y mets ton meilleur coup de cac de ta vie à moins 1200 là. Ouais parfait 19% HP, oui ! Est-ce que les portails sont ré-ouverts avant mon tour ? Ouais voilà, donc là regardez le Saint-Illant, j'étais à 19%, je suis à 80%. Le Saint-Illant a sonné combien ? 2900 ! Bah ouais, bah ça c'est clairement broken, ça c'est vraiment le truc à viser. Bon là j'ai le fini hein évidemment. Attends je dis évidemment mais je le tue même pas hein. Est-ce que j'ai marteau de moon sur ce perso ? Je crois pas, je vais aller lui mettre une raillerie. Hop, bon j'aurais pu taper dans le portail en vrai j'ai pas fait d'efforts. Hop là, c'est gagné. Voilà c'est ça qui est vraiment fort avec cette espèce de faille, c'est les bonus de Do Coco et de Saint-Illant qui sont augmentés à mort quoi. Parce que ça prend en compte le portail. Mais en soi sinon, jouer Eliotrop mêlé comme je le fais là, c'est pas spécialement très fort. C'est pas avec ce genre de build que tu vas avoir 6000 Do Coco, je vous rassure. Parce qu'il y en a qui vont se dire, waouh mais c'est broken et tout. Déjà bon, si les mecs t'érodes, bah c'est pas très fort parce que bah t'es rodé donc c'est pas ouf. Enfin bref, t'as capté quoi. Bon tu vois là, le proc senti à 2900, là ça c'est un peu fumé quoi. Voilà voilà, on va essayer de trouver un dernier combat pour le fun, à tout de suite. Alors on est reparti pour un troisième combat, on est sur la même map. Malheureusement c'est pas la map que ça sera le plus impressionnant parce qu'elle est pas très grande. Enfin tu peux pas faire des espacements de portail broken. Mais si vous voulez tester la faille, de toute façon chez vous ou à la maison, prenez une map de 60 km en PVM limite et testez, vous allez voir, c'est pas compliqué. Ok c'est parti. Contre un hypermage qui a l'air d'être haut, si j'ai pas de bêtises, on a combien de raisons ? 17 c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. En plus il a une crocobure aussi mais il a pas de cap corruption. Très bien, très bien, très bien, pas de soucis. On va prendre cher mais c'est pas plus mal, au moins ça sera peut-être serré. Il y aura peut-être moins de proc un scintillon assez tôt dans le combat, ça peut être fun. On verra bien, on verra bien. Là je vais pas aller à son corps à corps maintenant je pense. Contre un hypermage haut, on va éviter. Donc je rappelle, la règle d'or, on n'oublie pas le portail sur la case de départ. On va le mettre en deuxième je pense, on va faire comme ça. Voilà, on va se booster, on va même se soigner un petit peu les dégâts qu'il nous a mis. Hop, 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 le focus. Petite flamiche. D'ailleurs flamiche ou brim ? Bon autant brimade en vrai, ça tape en même temps, ça charge l'ébène, c'est mieux. Ok, parfait. Là ça va être compliqué d'avoir un espacement de portail, surtout s'il nous colle. Oula, oui, les gardiens aussi sera un peu relou. Alors par contre le gardien ne pourra pas nous tacler, on est full à J, il n'y a pas de problème. Et je pense pas qu'il nous tacle lui non plus, on est quand même à J quoi. On va avoir 100 de fuite environ. On va voir ça, ouais je suis pas taclé, il n'y a pas de problème. Il nous proc sa petite crocobure, pas de soucis. Le dofus émeraude est un peu relou par contre. Là je vais essayer d'écarter un petit peu le jeu. On va revenir au corps à corps quand même, histoire de taper un petit peu. Est-ce que je mets un portail là en attendant ? Ça ne sert à rien, ça ne rajoute pas vraiment d'espace. Ok, on va faire comme ça, tout va bien. On va pouvoir commencer à taper. En plus c'est bien, ça va prendre une zone crocobure sur son gardien, c'est plutôt cool. J'aurais pu mettre l'ébène d'ailleurs en faisant des dommages distance et tout. Tranquille. Tranquille, on va faire aérie. Hop, la crocobure. Hop, la grosse zone. Parfait. Là il va nous bourriner, mais franchement on aura tellement de régène. Surtout s'il laisse son gardien à côté. Là le seul problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'écart entre les portails. Du coup même si on croque le scintillon et tout, ça ne sera pas très impressionnant. Puisque il n'y a pas beaucoup de distance. On rappelle, plus les portails sont éloignés, plus il y a des dommages finaux, plus c'est augmenté. Ok, petite tribufeu, il nous tape un petit peu, mais franchement on encaisse bien. Et le gardien élémentaire va finir par mourir en plus avec les poisons, donc tant mieux. Ok, ok. Bon, ce tour là on va... Il a pas mal de shield quand même. Apparemment ce qui est fumé avec le fameux légendaire, c'est que même sur les shields ça fait du vol de vie. Ouais, ça fait du vol de vie, donc c'est très très fort ça par contre. Vraiment, c'est vraiment très fort, parce que sinon sur les obales tu ne pourrais même pas proc le truc. Hop là, le gardien va mourir, là il reprend tous les poisons. Et on est très tanky au final. Tant qu'on n'est pas érodé, comme je vous le disais, tant qu'on n'est pas érodé, on est très tanky, puisqu'on a beaucoup de régène. Ok, est-ce qu'il peut nous proc le scinti ? Peut-être prochain tour, parce que ce tour là ça m'étonnerait. Le dococo nous a soigné du 654. Vous voyez que l'écart des portails n'est pas très grand juste pour ça. Et je fais mal quand même, en vrai... Non, on ne pourra pas proc le scinti maintenant, mais peut-être prochain. Peut-être, peut-être prochain tour. Ah, en vrai, ah si on la proc. On la proc, bon alors du coup voilà, c'est pas énorme, c'est quand même bien. On était à quoi ? On était à 15% je crois, un truc comme ça, et on est à 71. Donc ouais, c'est quand même pas mal. Mais c'est pas le plus impressionnant des scinti, parce que bah, il n'y avait pas beaucoup d'écart comme vous l'avez vu. Ok, on va continuer de mouriner. C'est une que le mec, il joue huper mage au mêlé, et il va sûrement réussir à perdre, malheureusement pour lui. Enfin, c'est pas sa faute, c'est pas qu'il a mal joué, mais c'est juste que mon truc est fumé. Voilà, il est mort. Il arrive à perdre quand t'as un héli au mêlé avec un huper au mêlé, c'est vraiment... Enfin, c'est vraiment triste pour lui, quoi. Enfin, c'est pas qu'il a mal joué, comme je disais. Il a rien fait de mal, le pauvre. Mais bon, quand il se prend un scintion, à combien ? 2500 ? C'était jamais censé me soigner autant, hein. C'était quoi ? C'était 1800 grand max, quoi. Voilà, voilà, pour ces deux vidéos. Bon, comme je vous le disais, si vous voulez des scintillants encore plus impressionnants, bah, vous montez encore vos points de vie, hein. Je sais pas. J'ai pas tous mes stuff sur ce perso, mais... En gros, plus vous avez des points de vie, plus ceinture va vous soigner, hein. C'est logique. Donc là, si j'ai 5000 points de vie, je vais tester rapidement. On peut avoir un scintillant très énervé. J'ai enlevé mon dos coco. Hop. On rappelle le portail sur la case de départ. Tiens, on va essayer de prendre un peu plus d'espace sur les portails, là, vu qu'on est contre le putsch, c'est facile à faire. On va baisser nos points de vie. Bref, vous avez capté le principe. C'est cool, moi, franchement, c'est... J'aime bien avoir des trucs comme ça, parce que, tu vois, ça me fait l'impression qu'il y a des nouveautés dans le jeu, d'avoir un bug, en fait. Du coup, moi, je suis content. S'il y a d'autres failles dans Dofus, mais MP-moi, moi, je fais des vidéos dessus, ça me fait du contenu, je suis content, en vrai. J'ai toujours, à la limite, j'ai tendance à dire que c'est bien les bugs dans Dofus, finalement, tu vois. Non, en vrai, il ne faut pas en abuse non plus. Est-ce que je proc le scintillant ? Non, tant mieux. On va essayer de espacer un peu le jeu. Voilà, voilà. En tout cas, il y a bientôt la prochaine bêta test. Enfin, bientôt. Je crois que c'est le 30 novembre. Un truc du genre, hein. Je ne sais pas exactement, mais c'est dans deux semaines, on va dire. Par contre, comment j'ai enlevé le dernier point de vie ? On va avoir du mal. Attendez deux secondes. Il faut que je fasse une redirection. 200 de QI. Non, en vrai, si je fais un truc comme ça, ça sera bon. Voilà, très bien. Donc là, on va avoir un gros proc scintillant, typiquement. 3600 le scintillant. Bah, voilà, un GG wellplay. Voilà, voilà. Pour cette vidéo, faille héliotrope, tout ce que tu veux. C'était fun. C'était fun. Encore une fois, je ne pense pas que le truc soit vraiment broken. C'est-à-dire que je ne pense pas que vous allez croiser des héliotropes, faire ça. En tout cas, si vous en croisez, faites attention à vous. De toute façon, vous allez le voir. Si vous croisez des héliotropes et qu'ils mettent un portail sur la case de départ, les trucs comme ça, faites attention et insultez-le s'il le fait vraiment. Parce que bon, là, je le montre pour une vidéo. Mais tout de suite, vous pouvez m'insulter si vous voulez. Mais moi, c'est pour la science, tu vois ce que je veux dire. Si je le montre, c'est pour que Ankama réagisse. Parce qu'il y en a qui vont me dire, ouais, mais ça peut, il ne faut pas faire ça. Il faut aller sur le forum, il ne faut pas tout. Je suis désolé. Alors, peut-être que maintenant, ça a changé. Mais en tout cas, à l'époque, quand il y avait des bugs et tout, ça ne marchait pas de faire ça. C'est triste à dire, mais malheureusement, il ne réagissait pas assez vite. Quand tu fais une vidéo et tout, qu'après, tout le monde le fait, ou quoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, il réagissait plus vite. En fait, dans mon expérience, il réagissait plus vite comme ça. Ah, peut-être que maintenant, ça a changé. Et peut-être, ce maïba, peut-être que maintenant, tu reportes un bug. Il est fixé rapidement, mais j'ai des doutes. Voilà, voilà, c'était Stappen. N'hésitez pas à laisser un maximum de like. Bonne soirée de tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada